En soi, ne sommes-nous pas dans l'une des meilleures époques pour en parler ? L'un des meilleurs moments où le voyage a été facilité, mais qui pour autant, le droit n'en demeure pas autant. Quand on pense voyage, on pense étranger, on pense le monde, on pense l'international, mais réserve-t-on le même droit au droit ? Peut-on quantifier le droit d'international ? Nous sommes les premiers à critiquer les personnes venant d'ailleurs, des Roms, des migrants, des blédards. Mais qui leur a permis de voyager si ce n'est nous, si on fait un bond d'un siècle d'un an ? Qui a facilité les transports pour faire des petites visites en Algérie, par-ci par-là, durant un siècle, leur interdisant les mêmes prestiges vactataires ? Voyager dans un pays en défroulant une laisse de billets, car l'économie laisse à désirer, et en pensant que notre richesse nous rend supérieurs, en pensant que le fait qu'ils soient pauvres ne les rend pas égaux à nous. Êtes-vous au courant de ce qui se passe en Grèce, lorsque des Syriens viennent à fuir leur pays en guerre, et que les bateaux grecs font chavirer leur barque, ou que quand ils arrivent à bon port, ils se font martyriser, torturer, voire tuer. Mais si on refait un bond de moins d'un siècle cette fois-ci, et que les rôles étaient inversés, les Syriens les accueillent avec hospitalité. Ils ne l'auraient même pas répondu d'une monnaie. Supposons que l'argent fait le droit. Pourquoi y a-t-il une différence de vocabulaire lorsque deux personnes de cultures différentes discutent ? Prenons Maxime et Mamadou, puisque Mohamed part à Pouquet. Lorsqu'un dit « Je pars au blèvre », on sait bien qu'il s'agit de Maxime qui va en Bretagne. Et si on parlait de royal, disons, définitif, d'aller sans retour ? Ici, dans la salle, on a déjà tous pensé à quitter Paris, voire quitter l'Ile-de-France, voire même la France. Et quand on pense à quitter notre cocon, notre confort, c'est pour atteindre un confort supérieur, c'est pour fuir cette pression, ce stress, la pluie. Et aller dans un pays, là où le soleil dévente plus, là où le stress y est moins, là où la populace y est moins. Mais là, on se pose la même question à un réfugié de « Pourquoi quitter ton pays ? » Est-ce pour vivre ou pour survivre ? Est-ce pour fuir la pression ou la peur ? Est-ce pour fuir le stress ou les bombes ? Est-ce pour fuir le soleil ou les déconnes ? Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada